Une jeune femme est violée et tuée dans une ville tranquille de l'IDAO. Et ce qui fait la spécificité de cette histoire, c'est que c'est la mère de la victime qui va se battre. Non, elle ne croit pas à la mascarade des policiers qui lui servent sur un plateau le coupable idéal. Son instinct lui dit qu'ils font fausse route et elle va se battre pour sauver cet innocent, tout en essayant de trouver le tueur qui est toujours en liberté dans la nature. Cette histoire, c'est avant tout le combat d'une mère qui reste lucide face à la perte la plus terrible qui soit, celle d'un enfant. Aujourd'hui, la triste histoire d'Angie Dodge. Pour toujours plus de faits divers inédits, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment à liker la vidéo. Angie Dodge, 18 ans, est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. C'est une jeune femme intelligente, sociable et pleine de vie qui a toujours le sourire. Elle aime la nature, elle aime camper avec sa famille. Elle est d'ailleurs très proche de ses 3 frères, de son père, Jack, ainsi que de sa mère, Carole. Après avoir été diplômée du lycée, elle a poursuivi ses études à l'université de l'état de l'IDAO. Mais ayant décidé de faire un break, elle est temporairement retournée vivre chez ses parents à Idaho Falls. En arrivant, elle trouve un emploi dans un magasin qui vend des cosmétiques. Mais après une dispute avec sa mère, Angie décide de prendre son indépendance et de déménager seule dans son propre appartement. Mais voilà, bientôt le 13 juin 1996, elle ne se présente pas à son travail à 7h du matin. Son employeur décide alors de l'appeler pour connaître la raison de son absence, mais Angie ne répond pas. Et comme ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas se présenter à son travail sans appeler, deux de ses collègues, inquiètent, décident d'aller lui rendre visite chez elle, plus tard, dans la matinée, pour voir si tout va bien. Les deux jeunes femmes arrivent chez Angie vers 11h et sont surprises de trouver la porte de son appartement ouverte. En pénétrant dans l'appartement au début, rien ne semble étrange, l'appartement est propre et bien rangé. Mais en entrant dans la chambre, elle découvre une scène épouvantable. Angie est morte. Elle est allongée sur le sol, à côté de son matelas. Elle est à moitié nue et couverte de sang. Les deux amis horrifiés contactent alors la police, qui arrive rapidement sur les lieux. Les officiers découvrent la scène de crime. Angie a son jogging bleu, baissé au niveau des genoux quant à son t-shirt. Lui, il est relevé, laissant apparaître l'un de ses seins, qui, détail sordide, avait été lacéré. Angie a été poignardée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine, et elle a des blessures défensives sur les mains. Elle a également la gorge tranchée. Des taches de sang sont retrouvées sur le mur et sur les peluches, qui se trouvaient dans un panier à linge. Ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'elle a été tuée au même endroit que celui où elle a été retrouvée morte, donc dans la chambre. Les blessures défensives retrouvées sur ses mains laissent penser qu'Angie s'est battue avec son agresseur et qu'elle a essayé de se défendre. Les policiers sont également convaincus qu'une seule personne a commis le crime. En effet, s'il y avait eu plusieurs agresseurs, Angie aurait probablement été maîtrisée et n'aurait pas eu autant de blessures défensives sur les bras. Soupçonnant une agression sexuelle, les enquêteurs collectent des échantillons de fluides corporels retrouvés sur la scène de crime, ainsi que sur le corps d'Angie. Du sperme est retrouvé sur la cuisse et la ceinture élastique de son jogging, et des échantillons ADN sont prélevés. Les policiers se mettent alors à la recherche de la personne à qui appartient cet ADN. Ils interrogent les amis et la famille de la jeune femme, et c'est ainsi qu'ils découvrent qu'Angie avait l'habitude de passer pas mal de temps avec un groupe d'amis à Snake River, une rivière qui traverse Idaho Falls. Les membres du groupe sont interrogés et rapidement l'attention des enquêteurs se concentre sur un certain Chris Tape, un jeune homme de 20 ans qui faisait certes partie du groupe d'amis d'Angie, mais dont Angie n'était pas très proche. Le jeune homme est coopératif et accepte d'être interrogé par la police. Les enquêteurs lui posent des questions sur les autres membres du groupe, et Chris leur explique qu'il n'était pas vraiment proche d'Angie, et qu'il ne s'était même jamais rendu chez elle. Comme 12 autres jeunes hommes, Chris accepte de donner volontairement un échantillon sanguin afin qu'il puisse être comparé à l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Fin 1996, les résultats tombent. Après analyse, la police conclut que l'ADN de toutes ces personnes, dont Chris, ne correspond pas à celui du suspect. L'enquête est alors dans l'impasse, mais quelques mois après le crime, le 6 janvier 1997, la police apprend que Benjamin Hobbs, un jeune homme appartenant au groupe d'amis d'Angie, a été arrêté au Nevada pour avoir violé une femme sous la menace d'un couteau. En raison de la similarité des crimes, Benjamin devient le suspect principal dans l'affaire, mais encore une fois, après analyse, son ADN, à lui aussi, ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime. Et bien qu'aucune preuve ne relie ce Benjamin au crime, les enquêteurs ont une intime conviction. Ils pensent que c'est lui le coupable, et ils sont déterminés à trouver des preuves pour l'incriminer. Ils décident donc d'interroger les amis du jeune homme afin de réunir à cette preuve. C'est donc pour cette raison que le 7 janvier 1997, bien que l'ADN du premier suspect, Chris, ne matche pas avec celui du criminel, ils se rendent tout de même chez lui et le conduisent au commissariat afin d'être interrogé. En effet, les policiers soupçonnent Chris d'en savoir plus sur le crime qu'il ne veut bien le dire. Il est peut-être en train de couvrir Benjamin, se disent les enquêteurs. Lors de son interrogatoire, encore une fois, Chris est très coopératif. Il leur explique ne pas connaître l'identité du meurtrier d'Andy et ni être responsable de sa mort. Mais cette réponse ne satisfait pas les détectives qui sont déterminés à obtenir des preuves contre Benjamin, son ami. Ils font donc pression sur Chris pour le pousser à dire que Benjamin lui avait avoué avoir commis le crime. Mais quand la mère de Chris apprend que son fils est interrogé par la police, elle fonce au commissariat et exige qu'on mette un terme à l'interrogatoire. Mais le chef de la police refuse et l'interrogatoire se poursuit. Suite à cela, les trois semaines suivantes, son fils subira neuf interrogatoires qui dureront plusieurs heures à chaque fois et 60 heures au total. Pendant ces interrogatoires, les enquêteurs mentiront au jeune homme et refuseront de lui laisser de véritables pauses. Et on sait que tout ça aujourd'hui c'est interdit, mais pas à l'époque. En dépit du fait qu'ils n'ont aucune preuve pouvant relier Chris au meurtre d'Andy et Benjamin d'eux-mêmes, ils n'hésitent pas à répéter au pauvre Chris qu'ils pensent qu'il a commis le meurtre. Lors de ces interrogatoires, il est clair, il ne sait pas grand chose de ce qu'il s'est réellement passé la nuit du meurtre. D'ailleurs, il donne souvent des réponses incorrectes aux questions que lui posent les enquêteurs. Quand ces derniers lui demandent quel meuble se trouvait dans la pièce où Andy a été retrouvé morte, il répond par exemple un sofa, puis un futon. Mais c'est faux. Et quand les officiers lui demandent de quelle couleur étaient les vêtements que portait Andy la nuit du meurtre, il leur répond tour à tour qu'ils étaient rouges, noirs, gris et bleus. Il leur dira également qu'une jambe du pantalon d'Andy avait été enlevée et l'autre non, ce qui est encore faux. On peut clairement voir qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans ces réponses pour pouvoir considérer ces aveux comme crédibles. Mais ça n'arrête pas les policiers déterminés à obtenir des aveux coûte que coûte. Ils n'hésitent pas à orienter les réponses du jeune homme lors des interrogatoires pour lui faire dire finalement exactement ce qu'ils veulent entendre. Ainsi lorsque la réponse donnée par Chris ne correspond pas aux indices retrouvés sur la scène de crime, les policiers n'hésitent pas à répéter la même question encore et encore jusqu'à ce qu'ils donnent la bonne réponse. Ainsi lorsqu'ils lui demandent le nombre de fois où Andy a été poignardé, Chris répond une fois. Et pour lui faire comprendre que la réponse n'est pas correcte, les officiers décident de répéter la question encore et encore jusqu'à ce que Chris donne la bonne réponse. Chris a donc répondu 1, puis 2, puis 3 et encore une fois la réponse est fausse. Et pour cause, selon le rapport d'autopsie, la jeune femme a été poignardée à 16 reprises. Mais bon ça ne change pas grand chose parce qu'en plus d'être incapable de donner le nombre exact de coups de couteau, il ne sait pas non plus à quel endroit elle a été poignardée. Encore une fois, il semble que le jeune homme donne des réponses au hasard en espérant trouver la bonne réponse pour satisfaire les policiers. De leur côté, les enquêteurs faisaient comprendre à Chris qu'il ne donnait pas la bonne réponse en restant silencieux à chaque fois qu'il se trompait. Et le jeune homme comprenait alors qu'il s'était trompé et modifiait sa réponse. Et à l'inverse, à chaque fois que le jeune homme donne une bonne réponse, les enquêteurs enchaînaient directement avec d'autres questions en lien avec sa réponse pour obtenir plus de détails. Les enquêteurs n'hésitaient pas non plus à lui poser des questions très spécifiques pour souligner des détails importants de l'affaire. En réalité, vous l'aurez compris, tout cela ressemble plus à un jeu de pistes qu'à un interrogatoire. Par exemple, quand les enquêteurs lui ont demandé s'il avait vu des peluches dans la chambre d'Angie, il voulait en réalité lui faire comprendre que des peluches se trouvaient dans la chambre et que c'était un indice important dans l'affaire. Chris savait donc qu'il devait répondre positivement à ce type de questions. Sans compter que les enquêteurs n'hésitaient pas à mentir. Par exemple, ils ont fait croire au jeune homme qu'il avait échoué à son test du détecteur de mensonges, ce qui était totalement faux. Ils le menacent également de la peine de mort pour lui faire peur. Le but des enquêteurs ne semble pas être de savoir qui a réellement violé et tué Andy, mais plutôt de boucler cette affaire coûte que coûte et au plus vite. Les enquêteurs lui ont donc fait dire tour à tour que Benjamin lui avait avoué avoir tué Andy, puis qu'il était présent sur les lieux du crime avec Benjamin lors de l'attaque, et enfin qu'il a vu Benjamin poignarder Angie. Et arriva ce qu'il devait arriver, en janvier 97, Chris, brisé, finit par avouer avoir commis le meurtre avec Benjamin Hobbes et une autre personne non identifiée dans l'espoir d'enfin en finir avec ses interrogatoires interminables. Et bien que les officiers aient promis qu'en échange de ses aveux, il ne lui arriverait rien, qu'il serait traité en tant que simple témoin, le 3 février 1997, Chris est arrêté pour le meurtre au premier degré d'Andy, ainsi que pour son viol, sous prétexte qu'il connaissait des détails du crime que seul le meurtrier pouvait connaître. Et pourtant, souvenez-vous, ni l'ADN de Chris, ni l'ADN de Benjamin ne correspond à celui retrouvé sur la scène de crime. Et aucune preuve matérielle ne les relie au meurtre. Mais la police préfère ignorer ces détails et préfère s'en tenir aux aveux criblés d'incohérence du pauvre Chris. En effet, ils sont convaincus que les deux hommes ont bien commis le crime avec l'aide d'un complice non identifié à qui cet ADN inconnu doit sûrement appartenir. Pour eux, Chris est coupable. Et théorie plus que surprenante, les policiers sont certains que si Chris a comme ami un violeur, selon leur théorie, c'est que lui doit en être un. Puis une fois que les enquêteurs ont fait dire exactement ce qu'ils voulaient à Chris, c'est au tour de Benjamin d'être interrogé. Interrogé par la police, Benjamin nie avoir commis le crime. Les enquêteurs tentent bien de faire pression sur lui, mais ça ne marche pas. Et par conséquent, comme il n'a rien avoué, comme il n'y a aucune preuve, lui ne sera jamais poursuivi en justice. Ne reste plus que le pauvre Chris. Et le procès de Chris débute le 12 mai 1998. Et le procureur demande la peine de mort. Malheureusement pour Chris, il n'est pas le seul à avoir été manipulé par la police. Les enquêteurs avaient également fait pression sur un ami commun de Chris et Benjamin, afin qu'ils témoignent avoir entendu Chris et Benjamin dire qu'ils avaient tué Angie lors d'une fête, ce qui était absolument faux. Pendant le procès, le procureur dit au juré que Chris a avoué avoir violé et tué Angie avec son complice, Benjamin Hobbs. Il ajoute que lors de ses interrogatoires, il a donné des informations que seul le tueur pouvait connaître. Malheureusement, ce que les jurés ne savent pas, c'est que les policiers en charge de l'affaire ont fait pression sur le pauvre Chris. Ils l'ont manipulé pour qu'il s'accuse d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Prendre une personne impressionnée et influençable pour lui faire avouer ce qu'ils veulent, est-ce que ça ne vous fait pas penser à une autre affaire ? Comme celle de Patrick Dils en France, par exemple. Malheureusement pour Chris, après 13 heures de délibération, le 28 mai 1998, le jury le reconnaît coupable de tous les chefs d'inculpation. Il le dit décembre 1998. Il est donc condamné à 30 ans de prison, une chance qu'il n'ait pas été condamné à la peine de mort. Il va falloir quelques années à Chris pour se réveiller, sortir de l'emprise des policiers. Et en 2001, tout de même, soit 3 ans après, il se rétracte enfin, affirmant qu'il est innocent et que les enquêteurs ont fait pression sur lui pour qu'il avoue le crime. Il fait donc appel, mais son appel est rejeté. Le juge considérant que la police n'a pas fait pression sur lui pour obtenir des aveux. Pendant ce temps, la police cherche toujours l'homme mystérieux à qui appartient l'ADN retrouvé sur la scène de crime, mais sans grand succès malheureusement. Carole, la mère d'Angie, frustrée et en colère que cette personne soit toujours en liberté, décide alors de mener sa propre enquête. Bien des années après la condamnation de Chris, Carole décide de visionner en intégralité les 60 heures d'enregistrement des interrogatoires de Chris. Et après avoir visionné les vidéos, il lui semble évident que les policiers ont fait pression sur lui pour obtenir des aveux et qu'ils l'ont manipulé pour orienter ses réponses afin qu'elle colle aux indices retrouvés sur la scène de crime. En effet, pour Carole, il est clair que Chris ne sait pas grand chose de ce qu'il s'est réellement passé la nuit du meurtre. Ses réponses sont pleines d'incohérences et elles sont en contradiction avec les indices retrouvés sur la scène de crime. Les seules informations correctes données par Chris lors de son interrogatoire sont celles qui lui sont suggérées par les enquêteurs. Elle en est certaine, il est innocent. Ce n'est pas lui qui a tué sa fille. Carole se moque qu'on lui serve un coupable sur un plateau. Elle veut trouver LE coupable. Elle sera encore plus confortée dans cette idée en découvrant que les analyses ADN ont exclu la possibilité que l'ADN retrouvé sur la scène de crime soit celui de Chris. Si pendant le procès, elle était convaincue de sa culpabilité et désirait même qu'il soit condamné à mort, après avoir visionné les vidéos de ses interrogatoires, Carole est désormais certaine de son innocence et elle est déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que Chris soit libéré. De plus, si Chris n'est pas responsable de la mort d'Angie, ça veut dire qu'il y a un violeur et un tueur toujours en liberté. Et ça, elle ne l'accepte pas. Elle est déterminée à tout faire pour le retrouver afin qu'il soit condamné et jugé pour le meurtre de sa fille. En 2001, l'ADN retrouvé sur le corps d'Angie est entré dans une base de données ADN, mais malheureusement, il n'y a aucun match. En 2008, imaginez, alors que Chris est toujours en prison, des analyses sont effectuées sur des cheveux retrouvés sur la scène de crime et comparés au sperme retrouvé sur le corps d'Angie. et les résultats des tests ADN confirment que le sperme et les cheveux appartiennent à la même personne. Cet ADN est une nouvelle fois entré dans une base de données ADN, mais encore une fois, aucun ADN ne semble correspondre. Chris étant en prison, Carol Dodge contacte son avocat pour lui dire qu'elle pense qu'il est innocent. En 2012, elle contacte un juge de l'association Judge for Justice pour lui faire part de ses doutes sur la culpabilité de Chris. et après avoir étudié le dossier, le juge en arrive à la même conclusion qu'elle. Il décide donc de se battre aux côtés de Carol pour faire libérer Chris. En 2013, Carol et l'avocat de Chris décident de contacter Steven Drinzin, un expert en fausse confession. Elle lui explique penser que l'homme condamné pour avoir tué sa fille est peut-être innocent. Elle lui demande alors s'il peut jeter un oeil aux enregistrements des interrogatoires de Chris afin de lui donner son avis. Steven est surpris. C'est la première fois que la mère d'une victime l'appelle pour lui demander une telle chose. Il accepte. Et en 2014, après avoir examiné les bandes, il rend son rapport. Et les conclusions sont sans appel. Pour lui, il est clair que la police a fait preuve d'un comportement coercitif à l'égard de Chris et qu'une grande partie des informations correctes qu'il a données lors de ses interrogatoires lui ont tout simplement été soufflées par la police. En 2017, grâce aux efforts de Carole, les avocats de Chris passent un accord avec le procureur en charge de l'affaire. Les charges de viol sont abandonnées. Il n'est donc plus un délinquant sexuel. Cependant, il reste reconnu coupable du meurtre d'Angie. Il est condamné à 20 ans de prison au lieu de 30, mais comme il a déjà purgé ses 20 ans, et bien Chris est remis en liberté. Il est entré en prison alors qu'il avait 20 ans. Il sort de prison, il en a 40. Le jour de sa libération, Carole était là. Chris lui a exprimé toute sa gratitude. Comme il l'a toujours dit, il lui sera toujours redevable, car sans son aide, il serait encore derrière les barreaux. Malheureusement, même s'il est libre, il est toujours un meurtrier, aux yeux de la loi. En 2018, Carole contacte Sissimour, une généalogiste génétique pour lui demander de se pencher sur l'affaire. L'ADN inconnu retrouvé sur la scène de crime est alors comparé aux ADN masculins se trouvant dans la base de données génétique publique Ancestry.com afin d'identifier les suspects potentiels par l'intermédiaire des membres de leur famille. En gros, vous faites un test ADN commercial, votre ADN est rentré dans cette base de données, et Sissimour va consulter cette base de données pour savoir si le meurtrier a fait un test ou si par chance, peut-être, l'un de ses parents a fait un test, qu'il soit cousin, frère, peu importe. Et grâce à cela, elle finit par trouver un suspect potentiel, Michael Ursi Jr, un cinéaste, dont les films évoquent des sujets très sombres. Il est interrogé par la police, et on lui prélève un échantillon d'ADN, mais après analyse, son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur la scène de crime. En 2018, toujours Sissi fait une nouvelle tentative pour retrouver le coupable via l'ADN autosomal. Alors l'ADN autosomal, il est contenu dans les 22 paires de chromosomes non impliqués dans la détermination du sexe d'une personne. Donc l'ADN du suspect est comparé à ce contenu dans une autre base de données génétiques publiques, et six hommes sont alors identifiés comme suspects potentiels. Et l'un d'entre eux se nomme Brian L. Dripps Jr. En enquêtant sur lui, la police découvre qu'il avait été suspecté au tout début de l'enquête sur Angie Dodge, et qu'il habitait en face de chez Angie au moment du crime. Plus suspect encore, il avait déménagé d'Idao Fall l'année de sa mort. Les enquêteurs se rendent donc à Caldwell, dans l'Idao, où il réside. Le 10 mai 2019, ils réussissent à récupérer un mégot de cigarette qu'il avait jeté par la fenêtre de son véhicule. Et après analyse de l'ADN retrouvé sur le mégot, et bien il correspond à celui retrouvé sur la scène de crime. Cet homme est donc le violeur et le tueur d'Angie Dodge. C'est la science qui le dit. Le 15 mai 2019, Brian, alors âgé de 53 ans, est arrêté et inculpé du meurtre et du viol d'Angie. Au cours de son interrogatoire avec la police, Dripps, confronté aux preuves ADN, avoue le crime, et explique qu'il s'était rendu chez Angie avec l'intention de simplement la violer, mais de ne pas la tuer. Il a agi par opportunisme. Il ajoute qu'il ne connaissait pas Chris, et qu'il n'était pas non plus son complice. Alors le 17 juillet 2019, Chris est enfin innocenté du crime. Et le 9 février 2021, Brian, Cripps, passe un accord avec le procureur. Il plaide coupable, et il est condamné à la prison à perpétuité, avec une possibilité de libération sur parole, après 20 ans de prison. Chris, quant à lui, a intenté une action civile contre la ville d'Idaho Falls, ainsi que contre les policiers qu'il considère comme responsable de sa condamnation injuste. Ils ont mené une enquête à charge. Et Chris sera la toute première personne innocentée, grâce à la généalogie génétique. Et vous l'aurez remarqué, cette affaire est l'une de ces innombrables affaires datant de plusieurs décennies, qui sont résolues aujourd'hui, grâce à la science, certes, mais aussi et surtout grâce à ses bases de données génétiques commerciales. Nul doute que ce n'est là que le début d'une vague de résolution d'affaires, compensée irrésolue à jamais, et comptez sur nous pour vous les présenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter. Cette histoire, bien que macabre, a marqué l'histoire. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, on vous y sollicite souvent lorsqu'on a une interrogation, un doute, ou tout simplement pour vous parler de nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur YouCream pour une autre triste histoire.